Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. L'émission Débat de presse, c'est chaque dimanche à partir de 11h avec des confrères de la presse nationale. Nous analysons, décryptons et commentons les principaux sujets de l'actualité qui ont marqué la semaine. Quatre sujets sont au menu ce dimanche. Il s'agit de l'attaque terroriste contre le poste de douane de Markoy à la frontière avec le Mali et le Niger. Du sit-in des travailleurs des médias publics, des relations entre le Burkina Faso et la Banque mondiale et le FMI. Et enfin, la situation politique au Gabon qui a basculé dans la violence après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle qui donne Ali Bongo vainqueur. Avec une très courte avance pour discuter de tous ces points de l'actualité, je suis en compagnie de quatre invités. Il s'agit de Soumaïla Rabot de la radio Savanne FM. Bonjour Rabot. Bonjour Salim. Sur ce plateau d'acier de Bendouté de la radio Jeunesse. Bonjour. Oui, bonjour Salim. Également avec nous, Arnaud Mohamed Ouidraogo de l'Observateur Palga. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Paul Miki Rwamba de Ouaga FM. Bonjour. Bonjour Salim, bonjour à tous. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans la nuit du 1er septembre, des hommes armés ont ouvert le fait sur le poste de douane de Marcoy dans le Sahel. L'attaque a fait deux morts, un douanier et un civil. Trois autres douaniers ont été blessés. Les assaillants n'ont pas été formellement identifiés. Mais le mode opératoire laisse penser à une attaque terroriste. Rabot. Oui, je crois qu'il n'y a pas long de doute qu'il s'agit d'attaques terroristes. Mais maintenant, tout en déplorant ce qui s'est passé, tout en regrettant les pertes en vie humaine, je dois dire qu'avec ces méthodes qui se suivent et qui se ressemblent, on va arriver à bout de ces grands bandits. Parce que ce qu'ils ont fait là, pour moi, ce n'est pas du terrorisme, c'est du banditisme, c'est du brigandage. Et le ministre d'État, Chahil de la Sécurité intérieure, Simon Comporé l'a dit, en fait, ils font ça pour se ravitailler en moto et puis en quelques petites armes. Parce qu'ils n'ont plus de moyens. C'est pourquoi je me dis, aujourd'hui, si nos États ont vraiment la volonté, parce qu'on ne va pas apprendre nos militaires à faire leur travail, comme on sait comment ils procèdent, c'est facile de les prendre. On a vu à Oursi, on a vu à Samorogouan, on a vu cette fois-ci à Marcoï, c'est le même procédé. Ils viennent, ils supprennent les gens nuitamment, ils prennent les montis, ils prennent les armes et puis ils tuent les gens qu'on trouve au poste. Mais de cette façon-là, il faut les cerner rapidement et puis les liquider. Moi, je crois qu'on a perdu des gens, c'est vrai, mais on est de plus en plus rassurés sur leur mode opératoire et l'armée. Les forces de défense et de sécurité devraient profiter de cette situation-là, de leur épuisement, puisque c'est parce qu'ils manquent de quelque chose qu'ils sont obligés de sortir du trou, profiter de leur épuisement pour les anéantir. Et je crois que là, on a une belle occasion d'en finir avec ces grands bandits-là qu'on ne peut pas considérer comme vraiment des terroristes. Mais certains voient également ces attaques à répétition comme une faiblesse aussi de notre dispositif sécuritaire. Oui, je pense qu'à ce niveau, ce n'est pas une faiblesse de notre dispositif sécuritaire parce que je l'ai dit que cette question du terrorisme est une affaire d'État. C'est une récolonisation de l'Afrique qui ne dit pas son nom. Mais comme nos concepteurs, nos chercheurs ne sont pas maîtres de leurs propres concepts, ça fait qu'aujourd'hui, il est difficile d'appréhender ça sous cet angle. Mais en réalité, le fond, c'est ça. Parce que quand Rabot dit, par exemple, que c'est le même mode opératoire, moi, je dirais que c'est toujours la même manière de réagir quand il y a ces situations. Parce qu'on a vu au Mali, c'est parti un peu, un peu, un peu. Après, on dit, on a formulé de fausses conceptions que l'armée malienne ne peut pas, les autres sont surarmées, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui est en train d'être fait chez nous. Il y a des attaques comme ça, on ne considère pas. Pourtant, d'autres choses se préparent. Sinon, pour un État sérieux, pour une armée sérieuse, dès qu'un poste militaire ou bien d'homme détenu est attaqué, tout pays dispose d'unités spéciales, 24 heures sur 24, avec, comment on appelle, une mesure de couverture territoriale. Dès que le poste a été attaqué, il doit y avoir une unité spéciale à Dori qui, avec des hélicos, à moins de 30 minutes, était capable de parachiter des hommes pour boucler la zone. Mais on n'a jamais vu ça au Burkina. Il faut rappeler que ça s'est passé dans la nuit. Mais l'armée ne travaille pas dans la journée. L'armée travaille dans la nuit aussi. Non, vous parlez d'hélicoptères. Oui, mais les hélicos, il y a des hélicos. Dans l'armée même, une vraie armée même, c'est la nuit qu'elle opère. Parce que l'armée a aujourd'hui une technologie, ce n'est pas aujourd'hui même, l'armée a toujours une technologie en avance sur les civils. Par exemple, la nuit, au contraire, même, c'est facile. Parce que si vous sortez la nuit, vous voyez des gens, déjà, c'est des suspects sérieux. Parce que la nuit, tout le monde n'est pas censé circuler. Mais ici, je pense qu'il faut quand même interpeller le gouvernement sur la réaction. Parce qu'on va s'asseoir comme ça, on comptabilise, on comptabilise. Un beau jour, vous allez apprendre que c'est un cas militaire qu'on a attaqué. Et les gens vont commencer à dire que non, bon, vraiment, ces gens-là, on ne peut pas, ils sont surarmés. Mais quelle zone sahélienne aussi ? Il y a l'opération Barkhane, il y a nos hommes. Et on n'arrive pas vraiment jusqu'à présent à canaliser les choses. D'accord. Oui, Arnaud. Oui, je pense qu'effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, le problème de la sûreté de nos frontières se pose. Il y a aussi les moyens de nos forces de défense et de sécurité aussi qui se posent. Parce que là, c'est un poste douanier. Mais ce que Dacier oublie de dire quand il dit qu'un jour, ce serait un camp militaire, des gendarmeries ont déjà été attaqués. Et je pense que les brigades de gendarmerie sont considérées comme des camps militaires. Donc, c'est déjà arrivé. Et je pense qu'il est grand temps. Je ne sais pas la stratégie qui est développée actuellement au niveau de la grande muette pour contrer ces différentes attaques qui sont faites dans le dos, il faut le dire. Mais toujours est-il que c'est vrai que l'armée ne peut pas communiquer sur ces stratégies. Mais il faut qu'on rehausse le niveau de ces stratégies. Parce que Rabot le disait, de plus en plus, on tend à connaître leurs méthodes. C'est des gens, effectivement, quand ça ne va pas, quand ils sont en cours de munitions, même d'argent, ils vont attaquer ces difficultés. Un poste douanier qu'ils ont attaqué, certainement que c'était plus que de l'argent qu'ils voulaient. Et je pense qu'à ce niveau, d'abord, il faut renforcer la sécurité au niveau de nos frontières. Parce que ce sont les postes frontaliers qui sont à chaque fois frappés. Surtout du côté de la frontière nigéro-malienne. Il faut redoubler d'efforts à ce niveau. Et rester sur les qui-vives. Je ne dis pas que rien n'est fait à ce niveau, mais il faut encore aller plus loin. Oui. Moi, je pense que ce n'est pas du terrorisme ce qui est arrivé à Marcoï, comme beaucoup le disent. En tout cas, je prends terrorisme au sens international, au sens commun du mot, où on parle de djihadisme. Pour moi, comme l'a dit Rabot, il s'agit là d'actes de bandits. Parce que, voyez-vous, lorsque cela est arrivé, on se rend compte que ce n'est pas une première. Il y a eu plusieurs postes frontaliers qui ont été attaqués de cette même manière. Et on se rend compte également qu'il s'agit là, éventuellement, de personnes qui étaient en manque de moyens d'action. Soit c'est des bandits qui voulaient des armes ou qui voulaient de l'argent. Ils sont partis avec une des motos. Évidemment, ils avaient besoin de moyens d'opération. En tout cas, moi, je prends ça sur cet angle. Parce que lorsqu'il s'agit de terrorisme au sens international du mot, il y a toujours des revendications derrière. Ce qui est arrivé à Marcoï n'a pas été revendiqué. Je crois que si c'était l'action d'un groupe terroriste, d'un groupe djihadiste ou autre chose, il y aurait eu cette revendication qu'on a l'habitude de voir en cas d'attaque, en cas d'attentat un peu partout dans le monde. Alors, ce qu'il faut faire, de mon point de vue, côté gouvernement, c'est de tout faire pour militariser cette zone. Je crois qu'il y a eu suffisamment d'alertes sur cette zone frontalière avec le Mali. Parce que ces bandits ou terroristes, je ne sais pas comment les qualifier, ont commis beaucoup d'actes de ce genre. On se demande pourquoi, depuis le temps que les postes frontaliers sont menacés, il n'y a pas eu de dispositif sécuritaire, j'allais dire spécial, pour éviter que ce genre de drame n'arrive. On sait quand même que le gouvernement avait annoncé qu'il y avait un déploiement militaire au niveau du Sahel, de la région du Sahel, dans la localité de Gorom Gorom. Est-ce que c'est suffisant pour dissuader ces attaques-là ? Alors, c'est la question que je me pose. Pour éviter cela, il va falloir mettre le maximum de moyens. Et comme Dacier de Bendouté l'a dit, il va falloir déployer l'artillerie lourde, s'il faut donc déployer des hélicos, comme il l'a dit, il le faut. En tout cas, pour faire en sorte que les fonctionnaires qui travaillent là-bas, je parle des fonctionnaires de police, des douaniers également, les éléments de la gendarmerie qui soient, puissent sécuriser les populations sans eux-mêmes se mettre en danger. Parce que ce qui est arrivé, c'est que ce sont eux qui sont les premières victimes. Et on vient, on commet un acte comme ça et on se retourne. Certainement qu'ils sont venus de l'autre côté de la frontière. Oui. Alors, les réactions se multiplient au sujet de cette attaque. L'UPC, qui est, on peut le dire, le principal parti d'opposition, a réagi à cette attaque. Alors, dans cette attaque, en fait, dans cette réaction, le parti dit, réaffirme, si on peut le dire, sa proposition de créer un ministère plein, consacré exclusivement à la sécurité. Est-ce que finalement, il ne faut pas explorer cette piste-là ? Bon, moi, je ne crois pas que le problème soit vraiment là. Même si, on ne va pas dire que c'est totalement faux. Parce qu'au passage, bon, j'ai entendu quelques fois des gens dire, oui, il y a des militaires qui n'ont pas confiance au système actuel des renseignements. Et donc, ils ne font pas remonter tous les renseignements, en tout cas comme il faut, pour qu'on prenne des dispositions quand il faut promptement les prendre. Mais ça, c'est au passage. Je ne suis pas sûr vraiment que ça tient la route, puisque ce n'est pas confirmé. Mais je ne crois pas que le problème soit vraiment dans la création d'un militaire plein de la sécurité. Ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, là où l'UPC dit qu'il faut tout de suite opérationnaliser l'Agence nationale des renseignements, là, je suis d'accord. Et ça m'étonne que jusque-là, ce ne soit pas vraiment fait dans la pratique. Et je ne sais pas ce qu'on attend. Il faut donner les moyens tout de suite à l'Agence nationale des renseignements pour être opérationnel et pour pouvoir faire remonter le plus rapidement possible les informations au niveau central pour que des dispositions soient prises. Moi, je fais un distinguo entre des actes de grand banditisme comme ça, comme Paul-Nikki Rwamba l'a dit, et des actes de terrorisme au sens du terrorisme international. Il a évoqué ça également. Parce que là où Dacier a raison, on ne peut pas totalement dédouaner les puissances occidentales dans le terrorisme international, d'autant plus que, manifestement, elles ont les moyens de faire face à ce terrorisme-là, mais c'est la volonté qui manque parce que ça profite bien, au contraire, à ces puissances internationales. Maintenant, je ne crois pas que ce soit ces puissances-là qui actionnent des petits, des grands bandits comme ça, qui viennent se rapitailler et puis après qui achètent la drogue, qui coupent les routes, qui font... C'est deux choses différentes. Ces petits bandits-là ou ces grands bandits-là profitent du système de terrorisme international qui est installé dans nos États pour aussi faire leurs opérations mineures. Pour moi, il faut donner suffisamment de moyens aux forces de défense et de sécurité et leur donner confiance. Parce que si c'est la confiance qui manque entre, je ne sais pas, le sommet et la base, ça, il faut rétablir ça le plus rapidement. Là où je ne suis pas sûr que l'UPC va être suivi, c'est au niveau de la création du ministère de la Sécurité. Parce que moi, j'ai déjà dit ici que je vois mal les RSS en train de confier la sécurité à quelqu'un d'autre que Kassimon Comporé, Salif Diallo, Rochma, Christian Cabouré. Il faut que ça tourne entre les trois. Sinon, c'est comme s'ils avaient perdu la moitié de leur pouvoir qui semble avoir acquis à trois. Vous voyez ? Donc ça doit rester dans le trio, quoi. Donc je ne crois pas que l'UPC va être suivi. Les autres sont de cet avis. Paul Vicky. Je crois que Rabou a raison sur un plan. Ce n'est pas une question de ministère plein. Pour moi, c'est la structure à l'intérieur du ministère qui compte beaucoup. Parce que lorsqu'on prend le ministère actuel, c'est vrai qu'on a ajouté des centralisations de sécurité, etc. Mais il y a encore des détachements qui doivent être opérationnels. Je pense à l'admission générale de la police. Il y a en tout cas des unités spéciales d'intervention au niveau de la police et de la Jeune Amérique qui devaient en tout cas faire en sorte que, même si la Jeune Amérique relève d'un autre ministère qui est à la Défense, faire en sorte que les actes opposés sur le terrain, c'est-à-dire les interventions soient les plus efficaces possibles. Parce que cette question du ministère plein, c'est vrai qu'on a posé le débat il y a très longtemps. Le ministre Simon Compré, à l'époque, avait dit que si le boubou est grand, il faut s'en prendre au couturier et non à celui qui le porte. En tout cas, la question est posée ainsi. C'est un vieux débat qui réfère surface à chaque fois qu'il y a un acte d'incivisme ou un acte d'insécurité qui est posé. On revient sur la question du ministère plein. Pour moi, ce qui est plus important, c'est le renforcement des capacités d'intervention des éléments sur le terrain. Alors, on a beau avoir un ministère spécial chargé de la sécurité, si à l'intérieur, il n'y a pas de moyens entre les mains des forces de défense et de sécurité, des moyens d'intervention rapide comme Dacier Dubendouté l'a suggéré, on sera là encore en train de tourner. Donc, pour moi, ce n'est pas seulement une question du ministère plein. Ça, c'est une question immédiatement politique. C'est plutôt des considérations politiques qui amènent les gens à parler de cela. Donc, le plus important, c'est de voir comment renforcer les capacités des hommes sur le terrain. – Oui, Dacier. – Oui, je pense que d'abord, dans le même sens, en ce qui concerne les méthodes, il ne faut pas se filiter. Les méthodes changent. Et deuxièmement, la question du ministère plein. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas aussi le problème de l'ANR. Quand on dit qu'il faut renforcer l'ANR, c'est absolument pas vrai. Parce que les renseignements d'un pays, c'est en dehors même de l'ANR. La police, la sûreté nationale, elle est là 24 heures sur 24. Maintenant, où on met le secrétariat national de la défense qui dirigeait le général Louguet ? Il y a un secrétariat au premier ministère, une direction plein qui était consacrée au général Louguet. Donc ça, ça a tout jeté une coquille vide. – Voilà, bon. Donc le problème maintenant n'est pas de dire qu'il faut créer un ministère plein. Parce que comment l'impérialisme opère ? On va s'asseoir à ne rien faire. Les hommes politiques, les gouvernants eux-mêmes, ils ne mettent rien en place. Quand ça dégénère, on commence à dire « Oh, l'Afrique, les militaires africains, ils ne sont pas bien formés, il n'y a pas les moyens. » Et en tant que l'ONU fait un quoi que, quoi quoi l'ONU, il faut envoyer une forte intervention. On vous flanque une mission onusienne, on ne sait pas quand elle se veut finir, c'est des viols. Les gens sont là, on tue les gens, mais les militaires sont là, on dit « L'ONU ne doit pas intervenir ». Maintenant, je pense que le problème fondamental, c'est de voir aujourd'hui qu'est-ce que nous, nous voulons faire en tant qu'État, comment nous devons nous affirmer. C'est tout. Sinon, si c'est les moyens, c'est absolument faux. Il y a les moyens. Les hommes détenus ont les moyens, les forces militaires ont les moyens. Vous en êtes sûr ? Je suis sûr parce qu'on ne veut pas mettre ces moyens-là à leur disposition. C'est le cas qu'on a vu avec le Mali. On a empêché les militaires de sortir, d'aller se défendre, jusqu'à les femmes qui sont sorties, marcher. Donc ici aussi, il ne faut pas qu'on arrive à ça. Moi, et c'est pourquoi je dis toujours aux journalistes, évitez de dire qu'il n'y a pas les moyens et les forces. Vous allez tomber dans les pieds des Occidentaux. Arnaud, est-ce que vous partagez l'avis de Dacier ? Parce que je ne pense pas que ce soit les Occidentaux qui disent que nos forces de sécurité n'ont pas les moyens. C'est un constat. C'est un fait. Vous n'allez pas dire, par exemple, que le Burkina a les mêmes moyens de défense qu'un pays comme la France ? Mais le Burkina a les moyens pour faire face à ce problème. J'en viens. Parce que là, il est question d'opérationnalisation. C'est vrai que les moyens peuvent être en déçà de ce qui est escompté pour pouvoir atteindre les objectifs. Mais déjà, avec ce qu'on a, comment on s'organise ? Quand l'UPC parle, par exemple, d'un ministère plein, moi, à ma compréhension, c'est parce que peut-être l'UPC trouve qu'un ministère dans lequel il y a la sécurité intérieure, il y a l'administration territoriale et peut-être autre chose encore, la décentralisation, ça fait lourd administrativement. Et au-delà de cela, peut-être que l'UPC ne le dit pas expressement, mais il y a bon nombre de Burkinabés qui sont convaincus que la gestion de la sécurité intérieure d'un pays, ce n'est pas l'affaire d'un politique qui est dans des calculs. Non, il faut quelqu'un... Un technocrate ? Voilà, quelqu'un qui est spécialisé, qui soit du domaine, qui sache prendre les décisions à grande vitesse, du TICOTAC face aux situations. Et aussi, il faut trouver un mécanisme pour alléger l'opérationnalisation des différentes équipes sur le terrain. Parce que s'il faut, voilà, qu'une information remonte jusqu'au ministre en passant par tous les arcs possibles, avant qu'on décide qu'un pick-up quitte Ouagadou, ou bien, je ne sais pas, pour aller quelque part, c'est tout ça. On peut réussir de grandes choses avec nos petits moyens. Maintenant, c'est une question d'organisation. Je pense que c'est à ce niveau que l'UPC pose le débat. Quand il parle de ministère de sécurité plein à part, je pense que c'est pour dire seulement alléger les choses pour que ça puisse aller vite. Moi, c'est ma compréhension. Ça, c'est une question de l'ourdeur administrative que l'on peut régler autrement. Parce que, c'est ce que j'ai dit, ce sont des structures qui composent le ministère qui compte. Si on a eu des structures qui sont plus ou moins autonomes en termes d'intervention, on n'a pas besoin, lorsqu'il y a une attaque pareille, d'aller chercher, requérir l'avis du ministre, quel qu'il soit Simon Combaru, qu'il soit un militaire hygiéniste, ça reviendra à la même chose. Pour moi, il faut faire en sorte que la structure d'intervention ait une certaine autonomie financière, une autonomie d'intervention, sans pour autant chercher à requérir des avis. Parce que, quand on parle de questions de sécurité, ce n'est pas une question où il faut chercher des gros documents avant d'avoir des termes de référence, etc. Avant d'intervenir sur le territoire. Alors, Daci disait que le Burkina a les moyens militaires pour faire face à ces problèmes. Est-ce que vous partagez ça ? Non, pas du tout. Je l'ai dit tantôt, pour moi, les questions de moyens, Rabot l'a dit également, le Burkina n'est pas suffisamment doté en moyens. On ne peut pas le dire ainsi parce que, quand on échange avec les policiers, avec les gendarmes en off, ils nous posent les questions de moyens parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas en mesure de le dire comme ça devant les caméras ou devant les micros quitte à se faire sanctionner quelque part. Sinon, c'était un problème réel. On est obligé de le constater avec eux. D'ailleurs, lorsqu'on fait un feedback, cinq ans il y a, on a vu cette moutonnerie policière qui a eu cours au Burkina en 2011. Les policiers, à l'époque, avaient dénoncé le manque de moyens et je ne suis pas sûr que le problème soit réglé aujourd'hui jusqu'à ce qu'on ait des commissariats de police qui ont le maximum de moyens pour pouvoir intervenir. Ne serait-ce que le gilet anti-balle, quand on vous dit qu'on peut envoyer 80 personnes avec cinq gilets anti-balle, ce sont des constats qui font fraude. On ne peut pas quand même permettre que des gens remplissent un pic-op sans le minimum de protection pour aller à l'assaut des bandits dont on ne connaît pas les moyens d'intervention. Donc ça, c'était une réalité. On va laisser sur cette question. Il y a assez de preuves quand même que les moyens manquent. Maintenant, je ne veux pas aller loin parce qu'après, on va donner des arguments aux bandits. Ils vont croire qu'on n'a pas les moyens qu'ils peuvent attaquer. Là, ils vont faire fausse route parce que les premiers moyens, ce sont les hommes. Voilà. Même si vous avez des tonnes d'arnements, si vous n'avez pas des gens pour les actionner, bon, ça ne va pas loin. Ça, les hommes, moi, je crois qu'on en a. Mais on a des preuves quand même que le matériel manque. Vous vous souvenez, quand on devait déployer toutes les garnisons pour faire face au RSP, il y a des gens qui sont venus à Ouara avec sept calages pour des centaines de militaires. Vous en savez quelque chose. Le ministre d'État est allé au camp à ce moment-là. On lui a présenté le matériel dont les gens disposent là-bas. Ils ont des gilets par balle qui ne peuvent pas tenir devant un pistolet. Mais vous n'avez pas dit que ça, ce sont les moyens. Cette anecdote-là, une fois, il y a des jeunes militaires qui se plaignaient de leur chef parce qu'ils leur auraient dit dans un camp comme ça, vous êtes mal formés, vous, là, parce qu'il n'y avait pas de carburant pour mettre dans l'hélico à Bobo pour faire les sauts para. On vous a donné les certificats comme ça, sans examen, parce que c'est la France qui devait nous mettre le carburant. Vous voyez ? Et les militaires, les jeunes militaires, ils s'en plaignaient. Ils disent, bon, le chef, il sait ce qui se passe. Il sait pourquoi on nous a donné les certificats sans examen. Parce qu'on ne nous donne pas les moyens de faire les examens. Et puis lui, il retourne ça contre nous après. Donc, c'est pour dire que vraiment, il n'y a pas les moyens. Et quelquefois, on est même député quand on nous explique jusqu'à quel point ce dénuement-là est présent. Maintenant, l'ANR doit être opérationnalisé dans le sens où on doit savoir qui fait quoi dans le dispositif. Ça veut dire que si on a créé l'ANR, il y a un besoin de coordonner davantage les renseignements. Et c'est de ça qu'on parle. Quand on dit opérationnaliser l'ANR, ça veut dire du fin fond. du village du Burkina où le petit policier, gendarme, ou je ne sais pas quoi, pas petit, mais le subalterne, à qui il donne l'information et comment ça parvient en combien de secondes à la hiérarchie pour qu'on puisse prendre. C'est ça l'opérationnalisation de l'ANR. Et ça, je crois qu'on doit définir ça clairement pour que ceux qui sont concernés prennent leur disposition et commencent à ne pas dormir. Oui, très rapidement. Ça, c'est des méthodes francophones. On crée plus d'institutions pour être inefficaces. L'ANR ne peut rien résoudre. Comment vous allez mettre en place l'ANR alors que la police dans ce contexte n'a même pas autonome en termes de budget ? Une unité comme la BAC n'a pas besoin d'appeler le ministre de la Sécurité pour aller intervenir sur les brigades. Mais c'est pourquoi j'ai dit il y a les moyens parce que dans la logique des moyens, c'est quoi ? Est-ce que vous savez comment les Occidentaux vendent les armes aux pays pauvres ? On vient nous dire qu'il n'y a pas les moyens. Il faut faire diffuser cette information. Est-ce que dans nos poudrières, il n'y a pas des armes ? Quand il y avait eu le problème des tenues au sein des armées, quand les militaires ont chauffé, où ils sont partis faire sortir ? Ils ne sont pas allés casser des magasins et puis faire sortir des tenues. Pourquoi il y a des tenues dans des magasins ? Des paires, les chaussures, il n'y a pas les rongues s'il y a d'autres chaussures, même les rongues et c'est autre. Ça, c'est la malgouvernance. Et que... Mais s'il y a les moyens dans les magasins, vous refusez les gens de casser les magasins, rentrer, prendre les mêmes matériels, alors que du coup, publiquement, vous dites « Donc, moi, je ne veux pas tomber dans le pied des Occidentaux pour encore dénigrer un État africain comme on l'a vu au Mali et partout. Il y a le matériel dans les casernes, dans les boudrières. Il faut les faire sortir. Il faut autonomiser les forces, les unités. La BAC ou bien l'UIP doit avoir un budget autonome. À la CRS, on doit avoir, comme on appelle, une station d'essence. La CRS n'a pas besoin d'aller s'aligner dans une station citoyenne pour prendre du carburant pour aller des opérations. Et j'ai toujours dit ici qu'il nous faut un hôpital militaire en plein du folle. Moi, mon cousin gendarme avait fait un accident. On l'a amené à Yalgado. Il était assis. La chambre où il était, on était arrêté. Finalement, c'est devenu la chambre d'indication des autres. Ah, non, il y a la chambre où il y a Soda-Aga que nous, on est là-bas. Donc, il faut que les gens... Il n'y a pas les moyens. Il y a les moyens, mais c'est la hiérarchie militaire parce qu'on refuse. Par exemple, un temps, on avait attaqué la police. Pourquoi ? Que le président comporé voulait armer la police et en cas de cas, la police va le protéger. Non. Si vous créez des unités, il faut les donner... L'UIP, là. L'UIP ne peut pas s'asseoir à Ouagadougou. On a dit qu'il y a attaque. Directement, quand on a dit qu'il y a attaque, on a appelé l'UIP. L'UIP dispose d'un hélicoptère. Comment on va prendre des hélicoptères pour aller prendre... Autant, oui, Djengere faisait la médiation, là. On a vu des hélicos qu'on a pris pour aller prendre, ramener des otages et on ne peut pas prendre les mêmes hélicoptères quand on dit qu'il y a attaque. Remplis les gars de l'UIP pour qu'ils parachident. Non, ces hélicos-là ne circulent pas la nuit. C'est ça que je parlais ou pas, mais on ne s'est pas compris. Il n'y a pas l'hélico qui ne circulent pas la nuit. Vous l'avez dit que les hélicoptères pouvaient en voler la nuit. Il y a les moyens qui ne veulent pas mettre à la discussion. Très rapidement, on a bien compris votre position, Dacier. On termine très rapidement sur cette question. Je parle de déploiement d'opérationnalisation. Oui. C'est de ça qu'il est question. Quand j'écoute Dacier, Dacier ne nie pas qu'une carence à un certain niveau. Mais pour lui, il y a une mauvaise utilisation du peu qu'on a. C'est ce que j'ai compris. Mais cela ne veut pas dire quand même qu'on a tout ce qu'il nous faut. Il y a carence à quelques pas. Et ça, ce n'est pas les Occidentaux qui nous le font dire. C'est nos réalités. C'est juste ce que je voulais dire. Oui. On a vu ça, bien sûr, lorsque le ministre en charge de la Sécurité est sorti pour donner, si on peut le dire ainsi, du matériel à certaines unités de forces de défense et de sécurité il y a, bien sûr, quelques mois de cela. On va évoluer dans le débat et puis parler de cet arrêt de travail des travailleurs, des médias publics, la Télévision nationale, la Radio nationale, la Cidwaya, l'Agence d'information du Burkina et d'autres services du ministère de la Communication comme le service d'information du gouvernement et les directions de la presse ministérielle ont observé un sit-in le 1er septembre pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. conséquence, les programmes de la RTB Radio comme télévision ont été bouleversés. Il n'y a pas eu de journal de 13 heures le 1er septembre à la Télévision nationale. Alors, c'est une première. Chers confrères, qu'est-ce que vous, est-ce que, est-ce que vous comprenez donc cette lutte du Sinatic ? Paul Miquet. Je comprends parfaitement la lutte du Sinatic qui est le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture et pour moi, ça rentre dans le cadre normal des revendications qu'il y a vues dans certaines corporations au niveau de la fonction publique. Les journalistes eux-mêmes ont été témoins, ils sont les témoins privilégiés de ce que ça ne va pas dans plusieurs secteurs puisque quand il y a des revendications, ce sont eux qui sont appelés pour aller être témoins et puis rendre compte de ce qui se passe. On a vu pour le cas des magistrats, on a vu pour le cas de certains fonctionnaires des corps qui sont sortis qui ont exigé des statuts particuliers. Il y en a d'autres qui avaient donc obtenu ce statut sur la transition et dont l'application posait problème et tout cela rentre dans le cadre global de la lutte menée par les centrales syndicales à travers la CGTB et tout autour de cette question de loi 081 et tout. Alors moi, je comprends parfaitement cette démarche du Sinatic parce que nous-mêmes en tant que journalistes des médias privés, nous sommes témoins de cette situation, on est témoins également, on sait ce qui se passe exactement. Donc il était de bon ton évidemment que les journalistes qui ont travaillé pour faire aboutir les revendications d'autres corporations puissent un jour s'arrêter également pour réfléchir sur leurs propres situations. Ça, ça se comprend aisement. Maintenant, je me réjouis en tout cas de constater que dans cette situation, le dialogue n'est pas rompu avec le ministère de la Communication puisque même si le syndicat indique qu'il y a eu plusieurs consultations qui n'ont pas porté fruit, je constate également que le ministère se montre disposé à écouter donc le syndicat et apporter réponse aux revendications qui sont posées. On espère donc qu'on n'en arrivera pas à la grève qui est prévue pour le septembre prochain parce qu'on a encore du temps pour colmater les brèches pour attraper ce qui peut l'être. D'accord, oui, Rabot. Je crois que c'est un mouvement qui est scientifiquement mené quand même. comme dans J.M. Oui, c'est tellement méthodiquement organisé. Moi, je n'ai rien à redit. Le Synatic a tapé un grand coup parce que le ministre a été prévenu une fois et le Synatic a passé le temps à faire des assemblées générales dans les médias publics et des assemblées générales à la bourse du travail pour prévenir nous allons manifester parce que nous ne sommes pas insuffisamment pris en compte dans nos revendications. Je crois que le gouvernement était prévenu donc c'était de bon temps. Quand je regarde le niveau de la participation au CITIN il n'y a rien à redire. Ce qu'il reste à faire c'est que le ministre s'asseye sérieusement avec le syndicat et propose des solutions. Pas des fuites en avant de vraies solutions aux revendications qui sont posées. Ce qui est d'autant plus évident pour le syndicat c'est que les textes ont été adoptés sous la transition avec des engagements fermes du gouvernement de la transition de faire en sorte que ces textes soient appliqués dont il ne reste plus qu'au nouveau gouvernement d'embrayer dans ce sens-là pour satisfaire aux revendications. Nous nous sommes des journalistes nous savons de quoi vous parler et nous aussi probablement après on va rentrer dans la danse parce qu'il faut que globalement la presse soit mieux traitée au Burkina dans d'autres pays je ne sais pas avec qui je vais comparer les journalistes burkinabés en Côte d'Ivoire on ne peut pas faire la comparaison c'est le jour et la nuit au Sénégal quand ils adoptent leurs conventions collectives c'est vraiment appliqué chez nous on a adopté ça pour qu'on s'endorme depuis 2000 voilà c'est pour qu'on ne revendique même pas qu'on a adopté la convention collective donc on se demande à quoi ça sert les statuts particuliers dans les médias publics ça c'est une vieille histoire de pratiquement 20 ans voilà donc c'est pas aujourd'hui qu'on doit être en train de tourner autour du pot il faut résoudre sérieusement ces questions là pour qu'on en finisse on va s'occuper après des autres de la loi 080 oui Dacier oui merci je pense qu'il faut saluer d'abord la mobilisation des journalistes qui ont atteint un niveau de prise de conscience maintenant et je dirais pourquoi pas irréversible parce que d'habitude les journalistes parlent des pour les autres c'est à dire un tel a un problème les journalistes s'accaparent de ça ils parlent mais eux-mêmes ils croupissent dans la misère personne n'en parle donc je pense que c'est quand même salutaire de voir une telle mobilisation de l'air par et de l'autre côté je pense que au niveau du ministère le ministre il avait c'est le seul ministre qui a de fortes chances avec ses syndicats parce que c'est pas n'importe qui dans le milieu journalistique burkinabé et il peut s'asseoir avec n'importe quel journaliste boire la bière et personne ne va dire que c'est de la corruption parce qu'il était issu du milieu mais maintenant je ne sais pas pourquoi et lui-même il n'a pas su managuer comment lui il n'a pas su managuer pour arriver à des settings parce que pour moi le problème était résolvable et ça ne fait pas l'image du gouvernement actuellement parce que c'est un gouvernement qui a profité de l'émancipation de la presse et c'est un ministre aussi qui est issu qui a acquis ce n'est de noblesse dans la presse et c'est le même ministre qui gère l'image du gouvernement et en termes de gestion et ainsi de suite donc ce ministère ne devait pas vraiment manquer des dialogues pour que quand même on arrive à ces situations qu'on déplore mais en attendant je pense comme l'a dit Miki il va encore redoubler d'efforts pour régler ce qu'il y a pour que la grève n'arrive pas parce que ce n'est pas qu'on est contre la situation mais c'est une situation qui pouvait être sauvée d'autant plus que tout était réglé on a signé les choses depuis la transition et même les problèmes que les gens posent c'est des problèmes réels vous parlez de comparaison quand même comment on va donner 10 000 francs à quelqu'un par mois pour son abîme 10 000 francs ne peut même pas excusez-moi payer une chemise dans une boutique patéo 10 000 francs si tu amènes 10 000 francs dans une boutique patéo qu'est-ce que tu peux payer le minimum c'est 20 000 25 000 et autres mais si les journalistes s'habillent et il est joli sur le plateau ce n'est pas l'image du journaliste c'est l'image du pays donc moi je pense qu'il faut voir les choses dans ce sens et actuellement c'est que aussi il faut regretter au niveau des journalistes publics il faut qu'il ait une solidarité familiale parce qu'on constate qu'à l'intérieur des rédactions et même au sein du travail les gens ne se respectent pas en tant que camarades en tant que vraiment c'est ça qui fait aussi souvent les politiques profitent sinon c'est une grève on dira noble parce que la télévision nationale du Burkina est en train de réciter pendant la transition la télévision a eu quand même des lettres de noblesse de la part du peuple les gens ont commencé à se reconnaître dans la télévision mais depuis un certain temps si vous écoutez dans la rue on dit non on ne comprend plus la RTB bon voilà donc moi je pense que ce n'est pas de la faute la télévision ou bien les médias publics n'appartiennent pas aux journalistes c'est à tout le monde et il faut travailler à ce que les images et les revendications soient satisfaits pour que le Burkina rayonne on ne peut pas faire rayonner le pays par la diplomatie seulement mais par les médias l'autre acquis qu'il faut soulever et il faut indiquer en termes de liberté de presse quand même on sait que le Burkina malgré tout on a un certain niveau et il faut préserver cet acquis là d'accord oui alors moi j'ai une question simple que je me pose est-ce qu'un gouvernant peut nous dire pourquoi il peut avoir un fonds commun pour des agents du ministère des finances et pas par exemple je ne parle pas du fonds commun mais pas davantage conséquent pour les hommes des médias publics je parle des médias publics pour les médias en général mais le sujet ici c'est les médias publics parce que déjà je le disais tout de suite c'est pas seulement par la diplomatie qu'on va l'imaginer mais c'est par les médias aussi regardez autour de nous en Côte d'Ivoire à côté c'est comme le ciel et la terre regardez notre télévision nationale il parle de 10 000 francs comme indemnité indemnité tu fais quoi avec ça ? par mois ça fait 120 000 même l'étudiant à l'université de Ouagadougou avec 10 000 il va t'envoyer pètre c'est pas la peine il faut qu'on prenne nos journalistes au sérieux vous croyez un journaliste dans la ville de Ouagadougou mais il fait pitié il dit que ce gouvernement ce pouvoir a profité de la lutte des journalistes pour être où ils sont aujourd'hui ça c'est un fait indéniable mais il n'est pas question qu'on puisse accorder de gros avantages à des fonctionnaires et pas à d'autres qui sont des journalistes parce qu'ici tu travailles 24 heures exactement et c'est un domaine où il n'y a pas d'heures supplémentaires bien sûr voilà c'est voilà donc et c'est dimanche aujourd'hui nous sommes assis les autres fonctionnaires vont dans leur salon pour poursuivre pour poursuivre toutes les politiques élaborées par l'Etat sont accompagnées par une communication faite par les médias et publiques et privées donc la réussite de la politique gouvernementale passe forcément par les médias publics et si l'Etat veut que les médias publics l'accompagnent comme c'est exigé de la part du ministre parce que je l'ai suivi une fois voilà c'est ça c'est l'aide-motiv des médias publics accompagner la politique du gouvernement mais qu'est-ce que vous donnez comme moyen au personnel des médias publics pour vous accompagner dans votre politique il faut quand même que les gens aient le minimum pour pouvoir faire bien leur travail on parle de matériel c'est un déceint des besoins on parle même de conditions de vie est-ce que les gens salarialement sont bien traités indemnités vestimentaires attends tu vas pas aller à Zahabdaga prendre une chemise vous pouvez venir présenter un journal à la télé donc c'est souvent difficile à comprendre et là il faut que les choses soient changées profondément parce que les journalistes burkinabés sont tellement à la traîne que le fossé entre nous et nos confrères d'ailleurs c'est abyssal c'est inimaginable et c'est d'autant plus facile je voudrais ajouter de résoudre le problème des journalistes tels que c'est posé aujourd'hui qui ne sont pas vraiment nombreux voilà quand on parle de reclassement des journalistes du public ou des agents des médias de façon générale du public c'est combien de personnes voilà il faut faire ça en une semaine rapidement pour qu'on passe à autre chose quand on parle d'intégrer quelques pigistes qui restent encore de façon résiduelle mais ça ça prend combien de temps il suffit seulement d'avoir la volonté politique moi je crois qu'il y a des questions qui ne touchent même pas à l'argent quand c'est l'argent on peut dire oui il faut planifier etc non ça c'est des questions de signature il faut le faire sinon vraiment après on ne sait pas qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes passé au ministère de la communication on a vite fait de monter au créneau dès qu'un journaliste déraille dès qu'un journaliste oui il n'est pas professionnel voilà mais on ne peut pas être professionnel quand on a faim on ne peut pas être professionnel quand on est mal habillé on ne peut pas être professionnel voilà quand on n'a pas son matériel de travail justement oui insister sur la nécessité du statut particulier donc par le synaptic parce que voyez-vous le domaine du journalisme c'est un domaine où comme l'a dit quelqu'un il n'y a pas de jour de travail il n'y a pas d'heure de travail pas de jour férié pas de jour de fête voilà vous l'avez si bien dit la professeure que nous sommes dimanche chez vous vous êtes fonctionnaire vous êtes assis ici nous avons également autour de nous des gens qui sont des caméramans dans ce studio il y en a qui sont de l'autre côté de la régie qui travaillent comme ça et c'est ainsi tous les jours il n'y a pas d'heure supplémentaire comme l'a dit Rabot il va falloir que le gouvernement effectivement soit plus regardant dans ce domaine mais en même temps qu'on devient exigeant en matière de réclamation de ces droits il va falloir également mettre un certain ordre dans certains médias d'état où il y a donc une utilisation non rationnelle du personnel parce que moi j'ai écouté la directrice générale de la RTB qui a dit qu'il y a plus de 800 agents qui travaillent sous sa coupe elle-même elle ne connaît pas tout le monde parce qu'il y en a qui ne travaillent pas réellement ça c'est une réalité qu'il faut dire lorsqu'on pose des revendications comme ça il ne faut pas que les fruits de la lutte des gens qui travaillent réellement profitent impuniment à des gens également qui sont tapis dans l'ombre et qui sont à la maison et qui ne travaillent pas véritablement parce que ça c'est une réalité au niveau de la RTB ce n'est pas quelqu'un d'autre voilà évidemment ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit c'est la première responsable de cette maison qui nous la confie à l'occasion de la RTB ce qui est juste oui Dacier oui je voulais répondre pour dire le cas des journalistes vous voyez c'est des gens qui sont toujours partis et leur famille n'a toujours pas les parents à tout moment par exemple on est ici peut-être demain matin à 7h quelqu'un doit être quelque part pour une couverture bon déjà même 7h là tu vas te lever à 6h en train de te préparer maintenant l'autre chose qu'il faut indiquer la question du statut particulier c'est aux journalistes qu'il faut d'abord donner parce que les mêmes quand il s'agit de démocratie on chante ah la presse c'est quel 1e pouvoir là encore ? 4ème pouvoir bon 4ème pouvoir bon les magistrats viennent d'avoir gain de cause 4ème ou du carrosse maintenant voilà 4ème pouvoir qui cherche à peine et son statut particulier pourtant c'est ça les hommes politiques utilisent pour dire nous sommes dans un état démocratique il y a la presse il y a la liberté de presse et je reviens sur l'indemnité vestimentaire les gens n'ont qu'à être réalistes et ça aussi c'est les journalistes qui se retrouvent souvent dans les milieux des décisions qui ne sont pas honnêtes vous prenez un faso d'enfant moi je défends ça si par exemple un journal doit s'habiller en faso d'enfant il n'y a pas de 10 000 francs d'habit dedans ça ne marche pas un bon boubou faso d'enfant il faut attendre au minimum 50 000 donc avec 10 000 francs même si les téléspectateurs nous autres qui voulons qu'on s'habille en faso d'enfant comment lui va faire est-ce qu'il va prendre son salaire dans son salaire il en est 50 000 francs pour payer peut-être il faut attendre encore un an donc moi je pense qu'il faut être réaliste et à ce niveau il a parlé du personnel du trop grand nombre de personnel c'est normal même si moi je suis dans cette situation je vais débrayer parce qu'on ne permet pas dans les médias publics la créativité l'inventivité si vous donnez la possibilité aux journalistes de créer d'inventer et vous les accompagner vous allez voir les médias les choses vont se bousculer comme encore vous voyez les vacances chacun se lève même dans la rue il crée sa chose c'est bien ça ambiance quand tu prends tu sais qu'ici il y a des gens mais si on t'a brimé une fois toi tu ne veux plus qu'on te brime encore parce que tu as ta famille bon tout ça ça te met dans une situation de pitié et tu es obligé d'être à la traîne ok alors on va on va progresser je pense qu'on a tout dit sur ce sujet en tout cas pour que le Burkina s'en sorte et pour que tout le monde ait de meilleures conditions de vie et de travail il faut selon le président de l'Assemblée nationale Salifou dialogue que le Burkina apprenne à dire non aux institutions de Bretton Woods notamment la Banque mondiale et le FMI ce sont des propos qui ont été tenus depuis le 21 juillet dernier mais qui font l'objet de beaucoup de commentaires ces derniers jours alors pensez-vous que le Burkina Faso peut vraiment tourner les dos donc à ces institutions Arnaud bon d'abord il faut parce que j'ai lu un certain nombre de commentaires sur cette sortie du président de l'Assemblée nationale en juillet dernier alors il faut dire que moi j'ai une compréhension un peu différente de ce que j'ai vu comme commentaire je m'explique parce que pour moi le président de l'Assemblée nationale ce qu'il a voulu dire ici ce qu'il a voulu poser comme problème c'est un problème d'hommes au niveau du gouvernement ça c'est la lecture que j'ai eue parce qu'au départ je me suis dit mais attends il est en train de dire que la politique mise en oeuvre par le gouvernement c'est-à-dire la politique le programme qu'eux ont présenté en campagne on va trouver tant de millions de milliards pour faire ci on va trouver tant de milliards pour faire ça mais c'était où on allait le trouver je pense que c'est au niveau des institutions de Bretton Woods mais aujourd'hui bon apparemment il s'est rêvé il dit bon voilà il ne faut pas aller là-bas c'est pas bien mais j'ai plus l'impression que le gars a voulu dire que voilà l'équipe qui est en train de mettre en place en oeuvre notre programme là voilà c'est pas la bonne équipe quoi moi c'est la lecture que j'ai parce que il dit qu'il faut arrêter de prendre les 25-25 il faut réclamer 100 francs 150-200 parce que si chaque fois on va aller réclamer demander un peu pour rembourser encore autant prendre beaucoup maintenant pour revenir à la question les institutions de Bretton Woods c'est une grosse arnaque depuis belle lurette les pays africains en sont conscients mais la question c'est est-ce qu'ils ont vraiment le choix d'aucuns pensent que oui notamment le président de l'Assemblée nationale Salifou Diallo il pense que c'est possible de tourner le dos à ces institutions notamment la Banque mondiale et le FMI il a pris l'exemple de la Malaisie qui en trois ans de galère a fini quand même par se rélever après avoir tourné parmi les dragons exactement mais ce qu'il ne dit pas c'est qu'en amont concernant notre Burkina Faso il faut un vrai travail d'éducation on parlait de civisme sur ce plateau il n'y a pas longtemps et le civisme suppose un très bon comportement d'abord au niveau de l'État ensuite au niveau des exécutants même de l'appareil de l'État des citoyens que nous sommes et à tous les niveaux parce que pour tourner le dos au FMI à la Banque mondiale pour travailler sur le fonds propre cela suppose que voilà il faut arrêter les décisions politiques et politiciennes dans les administrations qui tendent à freiner le travail parce que voilà un tel il n'est pas de mon parti politique donc il ne faut pas que ces idées passent alors que ce sont ces idées qui peuvent nous faire quitter les institutions de Bretton Woods je pense que c'est transversal c'est un ensemble de choses qui fait que aujourd'hui c'est étonnant d'entendre le président de l'Assemblée nationale parler ainsi et c'est pourquoi je dis que ce qu'il a voulu dit il faut qu'on change de gouvernement d'accord alors est-ce que vous partagez son avis est-ce que vous comprenez les choses exactement de la même chose non pas tout à fait exactement parce que moi j'ai une autre lecture pour moi ce n'est pas une remise en cause du programme présidentiel ce n'est pas ce n'est pas de cela que Salud Dallois a voulu parler pour moi c'est plutôt la démarche le mode de financement du même programme présidentiel parce que tout est parti du PNDS qui est une émanation si vous voulez du programme présidentiel il a dit le document est fait c'est un document de cadras c'est bien mais il manque d'audace dans le mode de financement comment est-ce qu'on fait non non ça a été élaboré ça fait non le problème n'est pas le contenu le problème c'est la démarche le mode de financement le mode de financement comment est-ce que le document le programme manque d'audace le programme est du qui je rectifie le gouvernement manque d'audace dans la mobilisation non non c'est ce que Salud Dallois a dit exactement c'est ce que Salud Dallois a dit exactement parce que voyez-vous quand on prend le document il n'a pas remis en cause de fonds en com d'ailleurs il a suggéré au ministre de l'économie et des finances de ramener le PNDS au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'il puisse discuter projet par projet pour un certain suivi de la mise en oeuvre des différents projets maintenant lorsqu'on parle des institutions internationales les institutions financières internationales la banque mondiale le fonds monétaire international alors je crois que Salud Dallois est la personne la mieux placée pour comprendre aujourd'hui le comportement de ces institutions parce que vous savez très bien qu'il a été pendant plusieurs années ministre au Burkinaï ici ministre d'état d'ailleurs ministre sous l'ancien régime Blascompaoré et il a été ministre il a occupé des portefeuilles qui concernent généralement le monde rural où les financements de ces institutions là parviennent donc aujourd'hui si après 26 ans on parle des passes programme d'ajustement structurel qui remonte au début des années 90 si 26 ans aujourd'hui Salud Diallo se rend compte qu'on a fait du surplace avec ces institutions se rend compte qu'on a eu des perfusions à petit dos ce sont ces termes que je prends qui ne permettent pas au Burkinaï de sortir effectivement de l'ornier donc pour moi c'était tout à fait normal je ne suis pas en train de le défendre mais en tout cas d'ailleurs c'est tard le discours est tenu le 21 juillet pour moi ça devait avoir lieu depuis longtemps parce qu'on n'avait pas besoin de prendre jusqu'à 26 ans pour comprendre que ces institutions internationales étaient en train de berner nos états aujourd'hui c'est tant mieux qu'on se rende compte qu'il va falloir donc leur dire la vérité c'est vrai qu'on ne peut pas il ne dit pas de tourner d'eau tout de suite pour lui il faut aller exiger plus comme on l'a dit rentrer dans une dynamique d'endettement massif plutôt que de prendre des petits sous qui sont donc programmés sur une année et après on rembourse on recommence le résultat est le même on n'avance pas finalement donc pour lui il faut rentrer dans cet endettement massif et puis s'ils ne sont pas d'accord on fait la bagarre et puis on quitte ce sont les dames qui l'ont dit il a demandé au gouvernement d'aller faire la bagarre à ces institutions et qu'on se retrouve avec nos peuples on se rabat sur les Burkinabés pour voir comment est-ce qu'on fait pour mobiliser des ressources propres je crois que c'est ce que Sankara a essayé d'accord alors Rabo votre avis sur cette question je ne sais pas je suis obligé de parler comme d'acier tout un nier a mis dans ma tête parce qu'avec cette affaire de Salif Diallo moi je fais une analyse à plusieurs niveaux au moins sur deux tableaux je crois que Salif Diallo c'est un homme politique il travaille sur deux axes sur sa propre image et puis de temps en temps sur le programme du MPP oui oui si sa propre image ça veut dire lui il veut sortir à tous les coups avec la meilleure image du régime MPP ça veut dire tel qu'il présente ses critiques au gouvernement si ce gouvernement là échoue mais les gens vont dire mais Salif Diallo avait prévenu Salif Diallo avait dit que ce n'était pas le bon chemin ce n'était pas le bon chemin il fallait être plus audacieux si le gouvernement s'en sort on va dire mais c'est Salif Diallo qui a bousculé le gouvernement il a dit la vérité à la ministre elle a changé de méthode voici qu'on a des résultats donc je crois que sur sa propre image il est vraiment intraitable il travaille sur le long terme et il veut à tous les coups entrer dans l'histoire maintenant je dis de temps en temps il travaille sur le programme du MPP là je crois qu'il est vraiment dans sa nature c'est un homme politique formé dans la gauche et même quand il était ministre et ça ce sont ces témoignages qui me le font dire en 2014 il a été reçu par Rémi Denguinou sur Canal 3 il a dit il a donné un exemple quand on voulait privatiser l'ONEA la Banque mondiale est venue il était ministre de l'environnement et de l'eau il a dit on ne privatise pas l'ONEA si on privatise l'ONEA demain c'est vous qui allez donner moi ma démission au premier ministre Paramanga Enes Nyonli et le gars de la Banque mondiale s'est fâché il est parti mais 10 ans après il l'a rencontré dans un autre pays et il a dit à monsieur Diallo vous avez eu raison toutes les sociétés d'eau qu'on a privatisé dans la sous-région ouest-africaine ont échoué donc vous avez eu raison de refuser en ce temps qu'on privatise l'ONEA ça veut dire que Salih Diallo il a ce mental là depuis il est convaincu que c'est pas le libéralisme à tout vent dans les financements de la Banque mondiale et du FMI d'ailleurs il a dit montrez-nous un seul pays que le FMI et la Banque mondiale ont développé il n'y en a pas échec sur toute la ligne échec sur toute la ligne et là où il a raison il a dit le peuple va nous en vouloir si on reste dans la routine et on échoue par contre si on essaie autre chose et qu'on échoue le peuple va dire au moins ils ont le mérite d'avoir essayé et on va recommencer avec d'autres méthodes là je crois que Salih Diallo a raison maintenant là où il se perd c'est que lui il a contribué pendant 26 ans comme Paul Miquirou en bas a installé des réflexes de libéralisme ici avec un fonctionnariat une bureaucratie de libéralisme mais la ministre des finances là Rosine Soury-Koulibaly elle est moulée dans ce mécanisme Paul Kabat-Yéba il vient d'où ? toute sa réflexion économique est tournée sur ça et on a même envie de dire qu'ils font le même programme que Zéphérin aurait fait s'il était arrivé au pouvoir donc dans un carcan comme ça tu ne peux pas dire des dits de merde au FMI à la Banque mondiale parce que le prix que tu vas payé est trop grand on ne peut pas le supporter le peuple ne va pas te comprendre Thomas Angara lui il avait totalement l'esprit de la rupture et il était tellement populaire que tout le monde était prêt à le suivre dans n'importe quelle aventure ce n'est pas le cas des gouvernants du MPP aujourd'hui là s'il veut nous mener en brousse on va réfugier les gens préfèrent avoir leur salaire que de vivre sans salaire pendant trois ans en disant que oui à la cinquième année voilà on sera bien je sais qu'Arnaud ne va pas accepter ça surtout pas ça pourquoi s'il ne fait pas ça on est dans le même besoin très 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 rapidement je pense qu'il a dit une vérité mais les vérités ne tiennent pas debout à la même position voilà parce que ce qu'ils sont en train de dire c'est pas vrai les dirigeants africains vont tous échouer parce qu'ils oublient une chose tous les états qui sont allés en avant c'est les idées endogènes et comment aujourd'hui on peut entrer la question du PNDS là et aussi ils n'ont qu'à être honnête personne n'a écrit ça même si on rassemble les spécialistes moi c'est mon domaine aussi sociologie du développement personne n'écrit ces documents on rassemble soit disant des espères pour qu'ils valident ce que les golden boys des institutions internationales ont envoyé sous plis fermés dans des valises avec des TDR et ils sont là maintenant pour dire après on dit non c'est Mickey qui a dirigé l'équipe d'espères qui a mis ça c'est absolument faux on a étudié ça dans les questions du développement donc ils n'ont qu'à être honnête pour dire qu'on nous a envoyé un projet de développement mais maintenant en quoi aussi faut-il croire à ces gens quand l'université devient un champ où on n'attend rien vous ne pouvez pas vouloir développer un pays en oubliant ses propres ressources humaines la formation de ses intellectuels et pour terminer quand ils prennent le cas de la Malaisie soyons honnêtes c'est au Nigeria c'est en Afrique que la Malaisie est venue prendre l'huile des palmes aller s'aimer et aujourd'hui elle est une puissance dans ce domaine pourquoi ? parce qu'ils ont cru à l'aide d'ingénieurs à l'aide d'universitaires mais nous ici c'est quoi ? l'inéra en tant que au CNRC même il y avait coupi d'eau si tu vas aux toilettes tu ne peux pas chasser donc comment des chercheurs coupi de morance voilà comment on va avancer si par exemple aujourd'hui les gens ne se disent pas la vérité par exemple sur ces plateaux là quelle idée on ne donne pas mais est-ce que vous voyez les gouvernants appeler des gens de façon endogène pour demander des vrais conseils c'est quand ça échoue maintenant on revient non et eux-mêmes ils sont des bourgeois ils aident qui ? ils aident qui ? nos hommes politiques quand les ministres sont publiés quand quelqu'un a une villa en France et à l'intérieur du pays il ne peut même pas indiquer que moi j'ai donné une bourse à un tel il est devenu docteur ou bien il est devenu maître où voulez-vous qu'on aille ? alors pourtant nous tous on court derrière les ambassades occidentales pour chercher bourse derrière des fondations occidentales pour chercher pourtant nos frères ont des milliards qu'ils ont déposé à l'assurer ils n'aident personne avec ils n'aident même pas les chercheurs vous voyez comment c'est complexe moi je pense qu'il a dit une vérité certes mais il n'a pas dit ça pour arranger son président parce que dans la même semaine le président recevait des gens de la Banque mondiale ou bien c'est des FMI donc c'est un poids ok alors on va c'est dévolu on est pris par le temps il nous reste juste quelques minutes on va parler de la situation au Gabon pour clôturer l'émission alors Ali Bongo a été déclaré vainqueur de cette élection présidentielle avec 49,8% des voix contre 48,23% pour Jean Ping le pays est depuis lors dans des affrontements l'Assemblée nationale a été incendiée alors le bilan de ces affrontements fait état de 7 morts alors selon vous qui a véritablement gagné les élections très rapidement moi je vous propose une méthode chacun va reprendre ce qu'il a dit dimanche passé et puis développer là dessus sauf Arnaud qui n'était pas avec nous dimanche moi j'ai dit celui que la France aide c'est celui-là qui sera fort bon jusqu'à présent j'ai l'impression qu'il y a des tractations la France est au téléphone comme si j'étais là ah d'accord parce que j'ai dit Jean Ping Ali Bongo la différence là tout le monde sera élu la différence là c'est le coup d'appel de Paris et en fonction de ce que Hollande va dire les Gabonais vont se ranger je ne sais pas si Ali Bongo est en train de faire des concessions de telle sorte qu'on va obliger les gens à se terrer chez eux et puis faire en sorte que tous les mécanismes reprennent on va dire après bon mettez quelques ministres de Jean Ping dans le gouvernement et puis on passe c'est résolu ou bien Ali Bongo va refuser à la France c'est qu'elle demande et puis on va dire on recompte et puis Jean Ping a gagné parce que manifestement d'après moi mon analyse Jean Ping a gagné ses élections maintenant comme Ali Bongo est habitué à voler en 2009 vous savez il y a des témoignages édifiants là-dessus il a eu 35% André Mbaouba m'a eu 42% mais c'est Ali Bongo qui avait été déclaré vainqueur c'est la même chose cette fois-ci mais ça dépend de la France oui en une minute dimanche passé moi j'ai dit ici qu'en Afrique noire et en Afrique centrale de façon particulière on n'organise pas des élections pour les pertes évidemment Ali Bongo a organisé ses élections il les a gagnés avec la manière alors donc c'est ce qui s'est réalisé on l'avait dit également au Nigeria le sortant j'ai parlé d'Afrique centrale en particulier parce qu'en Afrique centrale c'est le propre des gens là-bas et d'ailleurs qui avait donné cette phrase-là c'était donc le père de Sudi qui est actuellement c'était Bongo père donc aujourd'hui finalement on se retrouve dans une situation où le Bongo et le Gabon est en crise et la question que moi je me pose c'est de savoir comment est-ce qu'on va sortir de là parce que Jean Ping j'ai bien envie de lui donner raison mais là où il a péché c'est d'être sorti très tôt dire que c'est lui qui a gagné les élections et qu'il attendait qu'Ali Bongo l'appelle pour le féliciter ça c'est pas un comportement républicain il n'est pas président de la commission électorale il n'était qu'un candidat et bon ça ça a commencé déjà à préparer les esprits et on se retrouve face à cette situation on a eu l'impression que d'ailleurs c'est lui qui a demandé à ses partisans de sortir très tôt pour manifester et aujourd'hui on se retrouve avec une assemblée nationale incendiée je ne sais pas qui a inspiré le peuple gabonais pour aller incendier l'assemblée nationale parce que ce n'est pas ce que je veux dire mais on incendie l'assemblée nationale pour les élections mais bien sûr il y a le nom même de la Côte d'Ivoire qui revient dans ces élections au Gabon dans cette élection gabonaise on a un remake de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010 en 2010 mais seulement les rôles sont inversés bien sûr le candidat de la France Ant Griffe est celui qui a été déclaré perdant et cette fois la France demande à ce qu'on recompte les voix pour que son candidat passe alors que à une autre époque c'était l'inverse et quelqu'un avait demandé à ce qu'on recompte les voix et ce même Jean Ping et la France avaient refusé comme l'histoire il avait dit en son temps il avait dit l'histoire prend son temps c'est faire une injustice à Alassane Ouattara exactement donc en toute logique ne faisons pas de l'injustice à Ali Bongo je ne dis pas que je suis en train de soutenir Ali Bongo mais respectons les logiques que les gens ont établies et ce que vous pensez qu'il a gagné Ali Bongo je n'en sais rien je n'étais pas là quand on faisait le dépouillement ce qui est sûr il y a une commission électorale qui a donné un résultat la commission c'est le ministère c'est chapeauté par le ministère là-bas c'est comme ça maintenant il y a une cour constitutionnelle qui doit statuer s'il y a un litige c'est la cour constitutionnelle qui doit appeler au recomptage des voix bureau par bureau l'opposition a déjà fait savoir qu'elle ne va pas faire le décès parce qu'elle n'a pas conscience à la cour constitutionnelle ce qu'on avait reproché à Laurent Gbagbo en 2010 c'est que pendant sa campagne ses partisans disaient on est dans une logique de on gagne ou on gagne c'est la même logique dans le camp de Jean Ping avant l'élection ils ont dit on n'accepte rien d'autre que notre victoire deux à trois heures après la fermeture des bureaux de vote Jean Ping s'est déclaré vainqueur des élections avant même qu'on ait rassemblé les bulletins de vote donc vous voyez il y a plein d'éléments qui font que même s'il a gagné il est difficile de celui de lui donner voilà et quand on sait aussi que dans la gestion de Ali Bongo il y a eu des couacs avec la France des grandes entreprises françaises ont perdu des contrats voilà le fils de Bongo est en train de se tourner vers la Chine ça c'est connu est-ce que ce n'est pas ça qui est à l'origine de ce qu'on voit actuellement il y a sept ans il a perdu mais on n'avait rien dit on l'a laissé frauder ok alors Dacier on est entretenu en 30 secondes c'est intéressant pour nous jeunes on doit comprendre que nous surtout des cultures francophones qu'on a beaucoup de choses à faire c'est ce que j'appelle une malédiction d'ailleurs vous voyez Ali Bongo pour parler comme l'autre peut faire ce que Idriss Déby a fait quand les rebelles étaient au port des Diamena et il est rentré il a signé rapidement et puis donné mais moi ce que je veux dire pour répondre à ta question Jean Pigny a gagné parce que pourquoi quand vous faites l'histoire de ces pays c'est un pays où aucune élection n'a été gagnée d'abord le pays lui-même Léon Ba avait dit à De Gaulle de faire du Gabon un département d'outre-mer De Gaulle a dit non il faut les laisser donner il était opposé à l'indépendance du Gabon et Léon Ba était opposé à l'indépendance du Gabon De Gaulle a dit on n'a qu'à leur donner l'indépendance et puis profiter et quand Léon Ba mourait c'est dans son lit de mode dans un hôpital à Paris que Foucard a envoyé un projet de modification constitutionnelle où Léon Ba a signé un poste de vice-président pour Bongo qui était directeur des cabinets du président et maintenant quand Bongo est venu on dit De Gaulle a dit qu'il faut qu'il mette à la disposition de la France l'uranium et le pétrole gabonais pour selon l'expression de De Gaulle pour l'indépendance de la France et c'est le même Gabon qui a servi des balles logistiques en 68 pour l'opération de la guerre de Biafra qui s'est soldée par la création des médecins sans frontières elle et même Bernard Kouchner en 90 il y a eu même le même Léon Ba on a fait coup d'état en 64 la France est venue défaire le coup d'état et puis elle le prend dans son village en 90 un opposant est mort les Gabonais sont sortis dans la rue mais Mitterrand a envoyé des parachutistes français à Libreville 98 même chose Bongo a perdu les élections il a fait on est revenu à Bongo fils il a perdu il ne veut pas reconnaître moi c'est que j'aurais souhaité dans mon éducation des lobbies permettez-moi de dire ça si Bongo était bien éduqué parce qu'il ne faut pas perdre ta dignité jusqu'à aller perdre la dignité de ton papa Bongo fils Ali Bongo devait à l'occasion de ses élections qu'il soit part d'africanisme ou bien national ou patriote tu as fini un mandat tu organises les élections tu dis tu ne vas pas te représenter tu organises les élections celui qui a gagné tu le prépares et tu fais un discours à la nation il y a longtemps que vous les Bongo vous êtes dirigé non mais ça ce n'est plus possible non je dis que c'est plus possible mais c'est pour comprendre la situation parce que même actuellement on peut sauver il peut décider parce qu'actuellement là où ça va le Gabon n'est pas peuplé mais là où ça va chaque Gabonais pourrait avoir un salaire tellement il y a de richesses donc c'est à eux d'être conscients de quitter les milieux francs maçonniques où ils sont formés politiquement sans la culture africaine pour sauver leurs frères parce que c'est vrai qu'on accueille souvent la France mais ici ce n'est pas la France c'est à nous même de voir est-ce que le sang de nos frères qui se verse pour que le sous-sol soit exploité pour nourrir d'autres peuples est-ce que nous nous sommes vraiment des hommes dignes pour diriger ces peuples Bongo peut dire bon comme c'est comme ça moi en tant que je ne vais pas aller jusqu'à gâter le nom des Bongo jusqu'à ce niveau je demande pardon et on va faire la paix pour que je quitte parce qu'il ne faut pas que le Gabon se termine par une guerre ok alors c'est bien on ne veut pas non plus c'est que ça a sauvé un peu le Burkina dans l'affaire des écoutes téléphoniques la Côte d'Ivoire confirme son expertise il y a une nouvelle affaire voilà la Côte d'Ivoire confirme son expertise et je sais que Dieu va nous rendre justice dans la déstabilisation de la région Dieu va nous rendre justice voilà on s'arrête là pour cette émission en tout cas merci à tous pour vos contributions alors je rappelle très rapidement que nous étions sur ce plateau avec Rabo Soumaïla de la radio Savane FM également Dacier de Bendouté de la radio Jeunesse Paul Miki Wamba de Ouaga FM et Arnaud Mohamed de Ouédra Ogo de l'Observateur Palga merci de nous avoir suivis restez en compagnie des programmes de la RTB